à la patience je suis peut-être l'une des moins bonnes personnes pour te parler de ce sujet et en même temps je suis l'une des personnes qui a le plus progressé sur ce sujet parce que tellement je pars de loin mais aujourd'hui j'aimerais te parler de patience parce que il ya un danger à l'impatience l'impatience c'est le risque d'atteindre peut-être ses objectifs à court terme au détriment de ses objectifs à long terme et dans ma vie j'ai fait preuve de beaucoup beaucoup d'impatience souvent je voulais quelque chose et je voulais je le voulais maintenant et c'est dans cette ce besoin de gratification immédiate et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de sur place et que j'ai souvent créé un business juste pour me payer mes factures et pour vivre alors que au final un business bah c'est pas fait juste pour vivre c'est pour apporter de la valeur croître et d'avoir une vie profitable avec le risque comprend l'énergie qu'on met c'est normal de ne pas juste survivre grâce à un business et je sais pas si je dirais que j'ai des regrets je suis pas quelqu'un qui a des regrets mais c'est sûr que il ya beaucoup de moments dans ma vie où je me suis saboté parce que je voulais typiquement lancer plusieurs projets en même temps à l'époque par exemple j'étais blogueur et le truc quand t'es blogueur c'est que tu peux lancer plein de sites internet très facilement à chaque fois que tu as une nouvelle idée et on lance un site sur ça et on lance un site sur ça et au final on peut passer à côté de ce qui était vraiment important pour nous donc cet épisode sera plutôt court parce que encore une fois c'est pas moi l'expert sur le sujet par contre je peux te poser une question et je peux me poser aussi une question c'est qu'est ce qui te fait peur qu'est ce qui te fait peur avec le fait d'être patient ce que tu as peur de passer à côté de ci et ça et c'est quoi si ça définit c'est ça est ce que c'est un mécanisme de sabotage bref qu'est ce qui te fait peur dans le fait d'être patient si là je te dis de patienter et tes rêves de les repousser à plus tard et que l'atteinte de ses rêves c'est pas pour tout de suite comment tu le vis et pour conclure j'ai envie de te dire une chose c'est que paradoxalement si et seulement si notre patience n'est pas synonyme de procrastination et d'excuses pour ne pas avancer mais une patience bien maîtrisée bien consciente et paradoxalement l'un des meilleurs moyens pour nous aider à aller vite parce que quand on est impatient on fait des zigzags et on tourne en rond quand on est patient on avance tout droit on y va petit à petit et au final et au final on arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pensait j'espère que cet épisode t'aide j'espère que cette réflexion sur la patience t'aide et j'ai hâte de te retrouver demain pour une nouvelle thématique de ce calendrier d'avant où je voulais vraiment parler de développement personnel parler ton parcours interne et t'aider à devenir la meilleure version de toi 1